Bon, chers amis crypto-fans, l'administration fiscale vient de commenter le régime fiscal pour les opérations d'achat, de vente et d'échange de crypto effectuées dans des conditions analogues à un professionnel dans son beau-fibre du 28 juin 2023. Alors, vous le savez, avec la loi de finances pour 2022, il y avait eu cette réforme qui permettait de préciser que si vous faites des opérations crypto dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, vous êtes soumis aux 150 VHB du CGI, donc à la flat tax, avec maintenant possibilité d'opter pour le barème progressif, si vous avez des petits revenus. Ou alors, vous vous comportiez comme un vrai trader en faisant des opérations crypto dans des conditions analogues à un professionnel et dans ce cas-là, vous aviez une fiscalité BNC et non plus BIC. Et on vous avait fait d'ailleurs une longue vidéo d'explication sur le sujet, sur notre chaîne et également dans notre formation fiscalité des crypto-monnaies. Mais, et je dis bien, il y a un grand mais, l'administration fiscale, par ce BOFIP, ne le voit pas vraiment comme ça. Elle explique que soit vous êtes dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, et dans ce cas-là, vous relevez bien de la flat tax, ou alors vous êtes une personne qui exerce une profession consistant à l'achat-revente d'actifs numériques. Là, vous allez réaliser finalement une activité commerciale par nature et vous serez toujours soumis au régime BIC. Ou alors vous êtes une personne qui fait des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité professionnelle, sans pour autant que cette activité ne constitue votre activité professionnelle. Et dans ce cas-là, vous êtes soumis au régime BNC. Et elle précise d'ailleurs que ce dernier cas ne doit s'appliquer que de manière exceptionnelle. Donc ce qui fait que finalement, ce régime BIC existe toujours, et donc on revient à mettre un flou là où il y avait une volonté initiale de préciser les choses. D'ailleurs, sachez que cette nouvelle position de l'administration fiscale est déjà vivement contestée par les avocats fiscalistes spécialisés crypto. Donc suite au prochain épisode.